bonjour à tous olivier alias le basque 13 alors aujourd'hui je vous proposer une nouvelle vidéo le cadre du challenge des glengos heads up mais cette fois ci on va faire un peu différemment on va faire une vidéo sur les 1 et 2 euros et je vais faire les commentaires en live donc voilà je n'ai jamais joué à cette limite assez limite parce qu'il y en a deux on va faire indifféremment 1 et 2 euros ce qu'on va essayer de trouver du monde si l'ordinateur veut bien aller un peu plus vite donc on va voir on va voir ce que ça donne on va voir mes réflexions en live ce serait ce sera rigolo ensuite de voir si si on peut pas revenir dessus sur les choix live et les choix qui sont qui sont avec recul j'arrive pas à parler aujourd'hui et donc donc voilà on va on va c'était cette limite moi je fais toujours comme ça alors ça va être plutôt des tests on va partir sur des bases de range de push 2 à 7 plus des choses comme ça avec toutes les paires mais on va voir on va s'adapter donc là on est sur un tournoi à 1 euro on va essayer de s'inscrire un tournoi à 2 euros en même temps donc et c'est parti donc je préfère le faire en live parce que comme ça on aura un bon ressenti de 2 de ce que je sens sur le sur le moment parce que c'est vrai que quand je faisais les vidéos je me disais je me souvenais plus de ce que je ressentais donc là on a la dernière paire mais il ya des tirages de tous les sens donc ça sert à rien de faire grossir le pot 3 et 6 dépareillés on va éviter de jouer ça au début je suis devenu un joueur serré valet 5 surtout en début de en début donc voilà je vais je vais essayer de prendre la température de ses limites là on va essayer d'une petite in value bet face des outeurs as on sait pas comment réagissent les joueurs à ses limites 8 et roi j'ai préféré me coucher donc là on est sur un 2 euros là on est sur un nom un euro là on va pas de contrôle je pense qu'on peut commencer à essayer de value au moins de lui faire payer quelques tirages sinon là il avait rien donc toujours pareil le sizing ça va être 30 sur un peu de 80 donc voilà c'est un bon flop pour continuer sur une bête là il ya deux solutions soit une paye avec une hauteur donc les hauteurs as soit il a une paire c'est je vois pas trop avec autre chose mais bon on va voir on va tester j'aimerais bien voir sa main à l'abattage c'est 20 veut rien dire alors ça c'est une sorte de bloc in bet soit c'est une dame qui value et qui aurait peur d'un 6 10 qui sera arrivé on va payer on va voir comme ça et voilà il avait une hauteur ça pour l'instant c'est bien ça nous donne des bonnes infos des gens cette limite donc j'ai une petite paire mais il parie alors tout à l'heure il n'a jamais parié donc on va se méfier et bien sûr il avait quelque chose m'a l'air assez passif comme joueur assez passif calling station mais bon je vais arrêter de mettre les gens dans des cadres sinon on va me chambrer on a une mise de continuation j'aurais pu pas de contrôle roi dame sur une deux euros ça vous prête je pense qu'on a presque la cote pour payer cependant je préfère je pense avoir un tel edge que je préfère ne pas payer là c'est moi et flop à condition qu'il compte assez bête pardon mais je veux le faire on a dit contesté un peu donc as dame encore une fois je suis bien douté et voilà c'était prévu que ce soit un mauvais flop end donc bête ça représente soit un 6 ou un tirage on va payer une fois voir si on peut pas prendre des bacs d'or à suite face à un limp bon là je crois que c'est pas mal de pousser on peut être payé par des plus moise main qui veulent pas lâcher ou un café excusez moi pour le bruit mais bon on va continuer à apprendre un peu de d'agressivité en haut à gauche poker face à hésiter pendant longtemps tant qu'ils me reviennent pas dessus ça devrait aller alors est ce qu'un deuxième barre elle alors je sais pas si les deux trois barrels marche mais assez limite je pense qu'il vaut mieux jouer en value même si là il doit pas avoir grand chose je vois je serais prêt à le héros col si vraiment il avait si j'avais une hauteur as mais là j'ai vraiment j'ai hauteur 10 donc il faudrait un tapis de ma part est-ce que là c'est peut-être une bonne situation pour une deuxième barre d'ailleurs je vais mettre un peu moins cher 105 parce que l'as peut lui faire peur ils se disent oui oui et son as est rentré il a eu de la chance donc je pense que c'est une bonne situation et d'ailleurs il affold vraiment jouer alors je sais pas ce que ça va donner à ses limites mais jouer comme un standard voilà si il y a un as la personne en face va se dire il a sans doute touché un as 2 et 9 j'ai qu'une dernière paire donc on va contrôler là j'ai un tirage couleur qui m'a apparu donc backdoor je pourrais deuxième barrel mais je serais presque obligé de colle j'aime bien voilà je vais deuxième barrel j'aurais bien aimé prendre la carte gratuite parce que je vais être quasiment obligé de colle là j'ai pris mon brelan donc je value au maximum et voilà ce qui arrive quand on fait des erreurs comme ça alors je dois rajouter 235 pour gagner un pot de 665 on est limite sur la cote on est limite mais bon là on l'a pas voilà je me suis sorti tout seul de tirage bien joué olivier c'est ce qu'on appelle un fiche alors c'était de limper au bouton on va essayer de gratter des blindes pour revenir voilà souvent ils sont pas ouverts à gros phare face à des gens qui qui limpe au bouton alors coucou eva je filme hop hop voilà c'est fait eva tu es dans la boîte alors là face à un bon joueur ça voudrait tout dire bon voilà là il faut jamais s'arrêter tant pis s'il a un roi là on a chopé un oeuf donc un adversaire très passif on va essayer de value mais bon il paye tout les les tines value bet et là il me relance donc vous pouvez être quasi sûr que soit il a un 6 soit il a un oeuf je pourrais montrer si soit il a un 6 soit il a une couleur voilà il bluffera jamais dans cette situation j'hésite j'hésite à payer pour montrer si j'avais raison et je vais payer juste pour montrer sa couleur ou son fou ou son 6 et il avait ainsi c'est classique les gens ne bluffent jamais à la river sur toi c'est limité je parle donc n'hésitez pas à vous coucher même avec des grosses mains et d'ailleurs je pense qu'on était en bas de son range de raise on perd de 6 avec 10 blaine ça se pousse donc là j'ai préféré par aux lanceurs de position on a le temps pour venir joueur passif qui mise ça veut tout dire toujours pareil ma petite mise à 30 et il se couche ça a l'air de bien marché sa suite est ce qu'on pousse directement 10 blaine autour de 10 blaine de stack effectif on peut on peut pousser et il m'a collé avec paire de 6 le 50 50 parce que je vais le gagner je trouve ma suite pas de foule et c'est bon voilà un premier gagné à un euro bon sur un 50 50 c'est pas glorieux mais bon toujours ma mise qui me semble pas mal on va essayer de faire une revanche si poker face veut bien accepter voilà là c'est assez paradoxal parce que quelqu'un dit je pense qu'il m'aurait relancer je pourrais alors soit il a chopé une dame ce qui est possible soit je pourrais value au maximum on va voir si je me trompe j'ouvreur bête ah ben il a choqué sa dame j'ai pas de chance mais c'était pas mal joué moi je trouve parce que il y avait quand même pas mal de même il aurait pu me payer avec la dernière paire ce qui arrive donc voilà il a chopé sa dame j'ai perdu mon 2 euros c'est pas très grave mais je trouve que c'était intéressant de value au maximum sur ses mains c'est même un peu plus faible parce que top perçoit ils auraient relancé de peur qu'il y ait justement une overcard qui arrive on va recommencer un 2 euros je vais finir par un maître à chanter une chanson alors c'est l'ordi qui bug j'ai bientôt changé je pense parce que là ça commence à me saouler on pour essayer de se réinscrire à il ya une deux euros qui ouvert allez ce que je pense que deux euros bon les gens sont un peu meilleurs mais il n'y a pas une grosse grosse différence avec l'anon c'est que mon sentiment parce que comme je dis j'ai jamais je vois ses limites donc on va voir s'il ya des différences c'était deux des paris non pas exagéré on va se réinscrire sur un 2 euros allez 3 et 2 c'est une bonne main de relance je déconne bien sûr mais vu que j'ai l'initiative sur un flop hauteur as souvent gagné surtout en début de déglingo et zep les jambes l'offre rarement tout début de déglingo et zep sauf sauf deux trois fous que j'ai rencontré qui mettaient trois fois d'un tapis d'affier alors on va s'inscrire sur un euro c'est fait ça va s'ouvrir on l'a4 alors j'aime une donc bête face à des bons joueurs mais bon là hop il ya deux tables qui sont ouvertes ça c'est bien joué c'est tellement plus pratique pour la vidéo donc j'ai donc bête on va rester sur celui-là j'ai donc battu m'a payé alors là je vais donc bête cher parce que c'est limite je pense qu'il va venir me coller quoi bon analyse parce que de toute façon je pense qu'il aurait pas beaucoup bluffé dans ces cas là donc ça sert à rien bon inutile de faire grossir le pouvoir de position moi donc bête aussi avec la top père va peut-être se faire revenir dessus mais c'est un débat qu'on a avec une action de change donc bête énormément donc c'est un peu mon style de jeu avec énormément avec les jeux max avec des tirages avec tirage ventral ou des choses comme ça donc pour l'instant rien de spécial au table j'ai rien touché là là j'ai pris l'initiative je fais une mise de continuation là je me suis fait revenir dessus là ça a checké donc on fait j'espère que ça va pas trop vite pour vous on va commencer à relancer les limpers parce que je pense qu'ils vont pas trop nous jouer dessus pour l'instant on va tester voilà ça vient marcher pour une fois et lui il avait valet de on très passif ce qui me marque alors les premiers sentiments c'est la passivité des adversaires bon c'est pas une surprise mais bon ça fait deux fois qu'ils m'envoient tapis non pas beaucoup de mains je pense qu'on peut pas passer à ce valet on espérait gagner 70 30 et on a gagné voilà bon ben vous attendez une main quand il pousse vous coulez vous espiez vous priez pour gagner alors j'ai très dans mon bilan j'ai très mal joué ce qui était à suite à cette semaine limite alors on va essayer de relancer mais on va pas s'enflammer avec je pensais que c'était des bonnes mains à pouche mais ça semble pas on est vraiment la limite j'ai mis une mise continuation et en effet il peut bluffer avec une ventrale mais bon ça sert à rien vous avez le temps alors que eh ben il avait le valet waouh tourner sa main bluff bravo ça sert à rien mais bravo si tu veux là les tirages sont rentrés mais c'est pas sûr qu'on soit derrière donc on va checker les carreaux risque d'annuler l'action sa mise à 20 ne veut rien dire alors est-ce qu'ils bluffaient avec une hauteur il doit avoir un petit carreau ou 8 on va payer pour voir mais normalement les derrière même avec une cote comme ça on devrait se coucher mais c'est pas impossible qu'il ait une hauteur à ce donc on peut justifier presque le col et il avait 8 non ouais c'est ça c'était la main la plus logique n'aurait pu la bluffer aussi mais bon c'est vaut mieux éviter la face est limité alors valet naf on isole je passe à new york back race dans le jargon je peux pas m'empêcher de coller même si ça signifie beaucoup de force pour moi 10 et 3 j'ai trouvé la deuxième paire on va pas jouer à l'imbécile alors paire de 4 normalement c'est open push mais là je pars pour race call il a qu'est ce qu'il fait là là il a souvent un valet un valet 9 une chose comme ça ou une 10 meilleure que 10 et 9 donc même si vous avez deuxième paire là il va mieux se coucher il overbet roi 5 or comment il réagit notre ami pour l'instant c'est une mauvaise flop mais pourquoi ils donnent bête là c'est parfait parce que je ne mets donc bête avec un 10 et surtout il aurait sans doute relance au flop donc on prend le maximum pouvoir valet dame mais il aurait pas mis 30 il a sans doute un 9 ce qui est la même la plus probable ou une main à tirage carreau donc on prend le maximum de value aussi veut jouer son tirage et il a roi 9 il avait touché son roi aussi mais c'est pas grave parce qu'on partage donc pas les cinq j'ai une tirage qu'un par les deux bouts et j'ai plus beaucoup de blindes parce que le mieux c'est poussé on n'a pas beaucoup de foils des cutis donc je suis pas sûr que soit le mieux mais bon alors 4 et 5 on va peut-être reprendre la technique des limps on est autour voilà droit là on va pousser on va changer on va varier donc il a sans doute pas d'aspect qui m'aurait mis tapis sans doute sans doute je dis je prends des précautions oratoires alors c'était 4d pareil et non je vérifie d'ailleurs que c'est bien lancé on va essayer de faire une vidéo quand même pas trop trop longue ça évitera de mettre deux jours pour compresser donc s'il avait fait ça avec une deuxième paire la dernière fois le donc bête je parle d'ici voilà j'ai top pair la value un max pour l'amener à tapis qui se semble comité de river peut avoir un treff mais bon tant pis voilà fait attention sizing alors j'ai fait pour lui c'est vraiment pas grand chose j'ai fait pour lui c'est vraiment pas grand chose river donc j'ai j'ai mis j'ai calculé pour qu'il reste quasiment moins que le pot mais beaucoup moins que le pot qui soit quasiment obligé de sentir qui se sentent obligé de suivre donc voilà ça c'est important le travail j'aimerais bien y revenir si on peut le voir mais je peux te faire d'ailleurs sur les sizing c'était ce coup allez c'est pas grave si les étapes continue à jouer lui il me semble énervé ça semble bon le faire patienter alors j'ai juste limper ensuite j'ai mis 60 j'ai mis un peu plus cher que d'habitude j'ai pas mis trop trop cher termes pour lui laisser que 485 river sur un pot qui devait être à 300 si je 60 160 hop ça on va se coucher quand même on va pas les faire trop patienter sur un pot qui était à 160 plus plus 120 300 340 donc voilà il y avait il avait moins il avait autour de la moitié du pot donc j'aime bien j'aurais pu mettre presque 100 termes il aurait peut-être vu l'arnaque mais bon c'est pas important d'essayer le faire j'aurais pu mettre tapis turn bien sûr mais important et moi je préfère les qui se sentent committed sur toi c'est à ces niveaux ils verront pas ils verront que la mise turn et pas la mise pas la mise turn river je sais pas si j'ai été très clair bon tapis avec paire de 2 on y reviendra si vous avez des questions n'hésitez pas paire de 7 contre as 3 c'est un push maintenant il faut pas prendre le bad beat voilà bon après le bad beat tant pis on va pas s'énerver il nous reste 380 là je pense que je pars pour un check raise avec le top paire là il a sans doute as x soit une impression soit il a sans doute un as x alors je suis persuadé d'avoir la cote face à son range il me reste 340 je préfère folder je pense que je vais l'user avec des limps là j'ai collé parce que j'avais la troisième paire c'est pas le plus beau des cols mais j'ai touché ma deuxième paire donc vous avez pu me voir reculer 320 alors j'ai fait une mini relance ce terme pour pas qui se couche et là qui se sentent obligé de payer alors c'est pour un bon joueur ça se verrait la mise et il me relance waouh de toute façon je vais payer c'est sûr mais si on a analysé son range as 2 c'est crédible dans 10 il n'aurait pas mis tapis ou turn roi 7 non plus on perd de 10 là on va payer donc on va payer mon moi je parie sur as 2 ou une coup vraiment nul à perdre de 2 tu es là châté river et là j'ai perdu mon 55 donc la session par mal c'est son sombre relance sur la dernière et jouer tous autres donc voilà il faut pas s'affoler c'est c'est pas grave c'est pas pour ça que j'ai remettre en cause la mini relance terrain parce que parce que je pense que si on il aurait quasiment payé ma mise il aurait payé ma mise river quoi qu'il arrive donc bon vous remettez pas en cause c'est pas parce qu'il vous arrive un mauvais coup que c'est grave alors ça a l'air d'être partie pour elle en tous les cas et la deuxième partie on a cela ici n'avait pas se payer dans le tournoi brunch félicitations à l'on va tester ce que c'est c'est deux euros ici et là c'est un euro on a bien alors j'ai fait un petit peu de temps que ça fait plaisir pour toi je te fais à 10 heures si tu vois cette vidéo alors on va essayer les trois bêtes on va se mettre dans le mode 3 bêtes j'ai tiré une charge qu'elle parle qu'elle parle et debout ça suffisait mais on va tester ce que c'est c'est deux euros ici et là c'est un euro on a bien alors bien sûr j'ai pas suivi l'action j'ai dû relancer il a dû limper j'ai dû relancer vu les montants de stack c'est un très mauvais flop pour mon as dame je pense que je préfère abandonner 60 ça représente rien même là il ya plus de chance qu'il ait un as donc je continue en value et en protection du coup ça se transforme en protection parce qu'il y avait vraiment un préflop qu'il n'avait pas sur relancer donc ils ont tendance à envoyer je pense avec des mains comme x faibles donc 8 balles et là on n'a rien là j'ai un tirage qu'elle parle et debout mais on va pas se chasser de son tirage c'est une très bonne carte pour bluff j'ai bien envie de tenter parce qu'il ya beaucoup de tirages qui ont raté il ya deux over j'espère qu'il va comprendre que je bluffe jamais dans ce spot il a sans doute s'il avait un 10 il aurait eu beaucoup de mal à à le défendre donc voilà il a pu toucher une dame avec laquelle il veut me héros call oui pour lui ce sera pas un héros call parce qu'il n'aurait pas conscience qu'il ne bat qu'un bluff mais bon as de donc je peux waouh bon petit flop on va essayer d'exciter on va mettre rente je pense qu'il va faire de chez craze non il doit même comme père de roi ou un truc comme ça ouais j'aurais peut-être du check et eau je suis allé trop vite pour répondre à eva j'ai joué trop vite qui m'avait interpellé sur ça ça arrive et là je touche ma suite c'est en train de tourner alors on va lui refaire la même parce qu'il n'y a pas de raison qu'on lui refasse pas la main il peut me payer avec un 6 il peut avoir fou là face à un très bon joueur limite ou même les limites 20 euros je pense que je ferais pas ça je serais payé que par un full mais là je crois que j'ai quand même beaucoup de value arise hop pour l'instant j'ai rien touché là et j'ai rien touché ça sert à rien de bluffer même s'il reste que 240 pour lui mettre la pression et il fait un overbet parce que le poids à 40 il met 47 il est sans doute en bluff mais bon on va pas aller le vérifier un peu roi 3 pareil mise de continuation et il se couche on maintient la pression un bouton tant que les gens réagissent pas et il risque de peu réagir là j'ai pas beaucoup de blaine pour l'exploiter avec deux ici c'est j'ai remarqué dans mes dans mes tableaux alors je pense que vous avez vu que c'était pas les meilleures mains que j'avais joué avec des 2 6 des choses comme ça j'ai eu tendance à trop les défendre je pense au bouton c'est pas pareil huit et deux bouton alors c'est pas une bonne flotte mais bon j'ai quand même moi je représente cher et il pourra pas me revenir dessus en bluff vu son montant de stack donc s'il a une valet il va me revenir dessus s'il a une 10 il va me revenir dessus s'il a un roi il va me revenir dessus mais d'un autre côté préflop il y a beaucoup de ces mains qui contiennent des rois des 10 tout ça qu'ils m'ont renvoyé à la boîte bon là il a autour de 15 blind de cinq blinds pardon donc je pousse dame 10 les gros à je vais pousser je suis payé parce que c'est le moment de mettre un mabit 570 40 c'est pas non plus le truc le plus horrible il suffit d'appeler les bas de bîtes hop là j'ai défendu roi 3 suite il je ne sais pas quoi en foutre de ces mains je vous avoue donc bon si quelqu'un peut m'aider à faire savoir quoi en faire alors j'ai tendance à colle pour pas faire grossir le pot alors il ya une des glingos up à 2 euros on va voir qui est l'ami qui est là on a fait huit heures à jouer mon ami allez la cave du 0,7 et c'est parti pour le show alors à 6 toujours pareil c'est même je les ai mal joué mais je crois que vu lieu il vaut mieux les push parce que je peux être payé par des mains un peu faibles en roi 7 oui hop alors la cave on va maintenir la pression j'ai touché le 7 on va peut-être pot de contrôle bon là c'est encore un mauvais flop à continuer sur un bat alors là il a sans doute un 8 power 9 10 valet 10 des mains comme ça je vois pas prendre l'initiative avec une dame on va voir on va payer une fois pour voir voilà j'étais payé il ya quand même pas mal de de tirage donc on va pas s'amuser trop à aller bluffer en début je vais checker derrière pour voir ah ça enlève des possibilités de huit voilà en gros soit il a huit mais il mise pas cher je vois une drôle de ligne avec une dame même n'a fait 10 c'est pas très logique on va voir il a sans doute un 7 lui aussi ou un bluff voilà bon j'étais pas sympa à côté j'avais vu un peu plus fort que ce que ce qu'il avait on voit qu'il aime bluffer allez on va relancer je m'aîtré mal les termes de poker allez les stacks effectifs sont pas très gros donc on va commencer à limper la mise à 50 ça semble pas standard comme relancer on va voir j'ai pas trop observé pour tout dire j'étais plus concentré sur celui d'en bas alors pourquoi j'ai pas limper là c'est une bonne question ou folder c'est une bonne question comme quoi quand on parle des fois on fait des erreurs l'appareil je préfère je pense avoir un edge donc je préfère pas trop payer avec ses as x faibles voilà bon allez soyons ah non j'aurais dû relancer parce qu'il me semblait me semblait voir pas mal juste relancer du double ou alors limper ce qui me semblait un peu excité j'ai fait une erreur là sur cet as x alors on va limper et on va voir il est un peu la technique à 40 il a payé de ce que je vois mais il a peut-être un 5 ans on va se décider au sizing bon voilà on va pas checker on a on a de la valeur à abattage et huit et d'amis paye avec n'importe quoi on va pas faire les mêmes erreurs que tout à l'heure on passe se sortir du tirage ce que je relance il est ce qu'il me paye avec un rouen ou des choses comme ça j'aurais bien envie de te parler le caméra et on va se calmer et là j'ai obtient une petite valeur à l'abattage alors on va limper ça va peut-être l'excité non ça n'a pas excité j'ai une petite valeur alors il a sans doute un roi mais sinon je bats toutes les autres mêmes ce que je vois pas d'as dans son range là avec là avec un balai il m'aurait sans doute relancer donc on est parti pour trois barrels on est devant sur le tirage alors est ce que ça vaut le coup de value sur une 4 moi il a sans doute un roi quand non j'aurais dû j'aurais dû en fait c'est plus facile à dire après qu'à faire hop trois dames ça se pousse contre sept et dix ça c'est pas mal allez un gagné et un bout de paire ça fait toujours plaisir quand on relance avec les mêmes pourris alors on va utiliser ma fameuse mini relance j'aime bien voilà qui peut l'exciter et il a top pair le coup se joue tout seul et vous avez gagné un terminé et vous avez les deux donc je regardais mon ami la brique ce que faisait mon ami la brique alors on va faire des derniers ça vient de terminer huitième sur 42 à l'omain et on va essayer de se réinscrire pour une dernière session bon vous voyez il ya très peu de revanche accepté c'est vrai que j'ai même pas cliquer sur revanche mais bon soit il avait annulé voyez que si vous jouez je serai je suis persuadé que que vous pouvez être facilement gagnant parce que ce que j'ai fait c'est pas c'est pas merveilleux c'est pas exceptionnel j'ai joué mes cartes j'ai joué en value j'ai juste réfléchi à ce que pouvait avoir mes adversaires donc ça devrait être vous pouvez être facilement facilement ça vous demande des efforts mais être assez tranquillement gagnant dans ses limites alors là il ya quelqu'un qui s'est inscrit peut-être qu'il veut m'éviter mais bon on va essayer de s'inscrire contre lui malheureusement mon ordi bug un peu comme tab devrais-je dire alors celui qui s'est ouvert c'est un on va voir ça tout de suite de tout deux heads up ouverts alors roi 6 on va relancer et dix et quatre ans relancer ça c'est le n euros et en haut à gauche vous avez deux euros un mauvais flop pour faire des continuations but je vais même pas pourquoi je fais des parce que j'ai quand même une valeur à l'abattage chez le roi c'est plus par habitude alors vous voyez qu'on fait souvent face à des mini donc bête là j'ai vraiment rien pour j'ai pas envie de partir en bluff c'est souvent les signes de deuxième paire tirage troisième paire c'est voilà si vous pouvez mettre un range assez réduit dans ces cas là mais je sais pas à quelle fréquence il fold pour que je parte en bluff alors la dernière terre ça se joue tout seul à ce roi si vous voulez pas en déglingue et ça parait tout poker et ça c'est joué tout seul alors et pas avoir un as mon ami mais sans doute un plutôt un carreau c'est vrai sans nous protéger mon maïs il est plutôt un carreau ça sent le carreau c'est la couleur du carreau donc il vaut mieux coucher surtout sur un anon un an au alors j'ai je me suis réinscrit un euro parce que vous avez la flèche plus ce qui est ce qui est pratique pour se réinscrire vous êtes à une limite en plus je pense que beaucoup vont jouer sur des euros au début donc c'est pas mal de ne mettre un peu plus l'accent sur ça alors vous voyez que d'habitude ah mais encore mieux j'allais dire je mets 30 sur un pot de 80 dans les autres limites j'aurais pas fait mais là j'aurais value cher mais voilà là alors là n'hésitez pas on est parti pour value cher tant pis s'il se couche voilà il s'est couché mais je pense qu'il vaut mieux attaquer direct ses coûts on peut jouer à l'imbécile et tout ça mais je suis pas sûr que ce soit bien alors si tengo combien on a fait on a fait 4 euros de profits avec 66% d'itm qui pour l'instant est pas mal on va finir on va dire que c'est ce sont les deux derniers si ça se termine pas trop rapidement alors j'ai pris la deuxième la troisième paire pardon on perd de cette je vais aller au bout du monde avec à suite alors on va relancer le limper voilà j'ai une tirage kent par les deux ou plus une paire donc on va faire comme tout à l'heure on va relancer un peu moins cher peut-être et j'ai choqué ma suite allez louis à mes frères voilà et il met à pied il ya rien de mieux dans ces cas là il a pu voir où il a rien il est là je me prends un tapis vous voyez que vos adversaires des fois font des erreurs assez souvent mais bon il faut il faut non plus passer pas s'affoler pas s'envoyer en l'air toujours pareil c'est toujours sur c'est le principe des systèmes go ils vont faire des erreurs vous allez prendre des bats de bite même si là on n'a pas pris beaucoup de bête mais voilà soyez capable de vous coucher vous avez la troisième paire même si vous touchez rien c'est pas grave ça va tourner vont faire tellement d'erreurs que ça va être facile pour vous de prendre je crois que c'est ce que définissait harrington comme valeur grâce donc voilà n'hésitez pas à jouer un jeu de value ou assez simple et à regarder sizing parce que vraiment ils vous disent à peu près la main qu'ils ont alors j'ai absolument rien un as4 c'est pas mal en début de session un repère de 5 je vais essayer là on a pas de contrôle tiens on va on va changer de jeu pour une fois là on va commencer à value et protéger bon là j'ai que deux out il vaut mieux laisser tomber des fois j'aurais préféré relancer avec deux over paradoxalement un peu pareil toujours pareil relance au bouton mise de continuation 4 et 3 dépareillés mais je fais face je dois mettre 20 pour gagner un pot à 100 je sais même pas si ça vaut le coup mais moi je dans ce cas là je colle avec tout mon range pour au moins choper deux paires là je dois choper un 5 qui pourrait me donner un meilleur main là ici alors je vais faire le floating parce que s'il a pas d'as j'ai un coeur en backdoor on va vite le savoir maintenant s'il a un as son sizing est vraiment faible je vais tourner ma main en bluff et voilà le coeur c'est la meilleure carte pour le fait parce que j'ai sans doute les coeurs voilà j'ai tourné ma main en bluff avec pas beaucoup d'outs mais il était sans doute pas sur les tirages et il avait sans doute pas l'as parce qu'il aurait essayé de protéger un peu plus donc c'était un bluff réussi bon après un peu fou comme d'habitude avec mon jeu mais bon on va éviter de deux barrels parce qu'il risque d'être énervé en plus parce qu'il a perdu un groupe au j'aurait bien envie de la bluffer mais bon on s'en fiche voilà as3 ça aurait sans doute pas marché donc inutile de perdre l'avance qu'on a gagné alors 3 et 4 dépareillés non hop j'ai bien envie de push alors c'est des tests mais je fasse ça vaut le coup mais je suis très mauvais je l'écris sur un forum je suis très mauvais sur les gens qui limpent donc voilà alors j'ai une flush j'ai une couleur hauteur 4 j'aime bien la value latine value bon ça va pas marcher c'est pas parce que ça va pas marcher que c'était pas bien je relance pas trop c'est ces connecteurs hors de position là on fold on n'a rien touché donc notre ami pot mais le pot sur un flop à tirage sans doute un valet en tout cas il va pas folder avec ce qui lui reste derrière donc inutile de tenter un bluff là j'ai limpé pourquoi j'ai limpé je ne sais pas des fois ça ça arrive alors on va avec ses mains j'aime bien relancer pour isoler alors 10 et 2 vu les montants de stack c'est moins intéressant que tout à l'heure pour choper deux paires ou ou quelque chose comme ça où il passait un bluff donc je préfère folder alors lui commence à relancer les limpeurs donc j'aime pas trop ça on va pas trop jouer hors de position donc à faire on n'a pas besoin de trop défense et blend ce qu'ils vont peut s'adapter dame 10 je pense que ça peut se pousser ça doit être vraiment la limite mais j'ai trouvé que j'ai vu que dans mes petits tableaux ça avait une bonne équité ça m'aille rapporter de l'argent de pousser ces mets là parce que face à la range de colle c'est pas mal alors il commence à m'énerver face donc on va pas s'énerver surtout quand on est filmé alors j'ai un 5 là ici qui me donne la quinte je pourrais la bluffer mais j'ai pas envie de jouer trop à l'imbécile alors on va lui faire en trois en deux étapes je mets je vais mettre 150 ce qui risque de coller quoi qu'il arrive et de toute façon je push ou flop quoi qu'il arrive c'était prévu il ya 300 dans le pot j'ai deux il à 230 c'est comme si vous l'aviez joué pré flop entre guillemets donc j'ai perdu j'ai perdu c'est ce que je pense pas qu'il aurait fallu des toits ça on va aller mais des fois il ya des fois où il va y avoir des fois où il va fallu des ou s'ils touchent une paire et que vous vous êtes ou chez une autre vous avez gagné en fait c'est pour être sûr qu'il va mettre tout son argent avec as dame au moins un peu plus d'argent tant pis il y a eu un roi malheureux mais alors bon il a sans doute un valet on n'est pas très bien parti là on va limper avec une main en riz pour le faire en 2 et 8 et ça donne le signe d'un 7 sans donc bête on va quand même coller parce que je sais absolument pas et on va passer un bluff en bas as 7 contre as 3 on partage c'est pas de chance et j'ai passé mon bluff je représente et l'as enfin je représente et absolument pas mais pour lui je représente et l'as c'est bon ici elle c'est pour ça que j'ai j'ai fait ça bon as dame ça se paye l'appareil j'ai relancé il ya 180 dans le pot il me reste 150 donc je vais pousser il va sans dur venir me coller voilà avec n'importe quoi c'est bien parce que ça donne exactement la démonstration de ce que je disais tout à l'heure donc là ici j'ai gagné et là je remonte on va essayer de finir je vais essayer de le mettre en plus grand alors donc bête toujours pareil ça vous représente rarement un roi donc on va coller en plus il a encore moins de roi je vais value mon 8 parce qu'il a peut-être un 5 ou un pic il a sans doute un pic mais je vais value cher parce que s'il a un 5 et que je me trompe je préfère prendre le maximum voilà il m'a collé avec un 4 bravo à lui faire toutes les lectures du monde des fois mais voilà c'est vraiment des spots à où il faut pas laisser passer la value alors 7 et 8 il va sans doute venir me coller mais on va être j'aurai au moins 40% autour de 40% 2 et 7 faut pas exagérer même s'il a deux blindes je préfère laisser passer pour lui c'est aucune chance de revenir bon 65 allez let's go 63 il a 75% et j'ai gagné voilà ça c'est pas mal c'est on va s'arrêter là donc je vais vous mettre le tableau les résultats donc j'ai gagné 6 euros 70 en faisant 75% d'items bon j'ai bien j'ai run good comme on dit mais bon vous voyez que ce que j'ai fait c'est rien d'exceptionnel donc si vous êtes sérieux je pense que vous pouvez facilement atteindre 60% d'items ce qui est énorme et vous voyez j'ai gagné 6 euros 40 6 euros 70 pardon donc ça va assez vite et il y a pas mal il y a pas mal d'argent à se faire surtout pour monter une bankroll je pense qu'avec 50 euros et que si vous êtes sérieux vous pouvez facilement gagner pas mal d'argent pour remonter bon ça risque d'être long mais regardez ça peut aller assez vite donc voilà bon j'espère que ça vous a plu c'était olivier donc je vais essayer de faire d'autres vidéos dès que j'aurai un peu de temps je vous fais la bise à tous ciao